Le Saint-Esprit et l'Église Le Saint-Esprit et l'Église Qu'il a dirigé vers le pays de Canaan Et qu'il a établi une alliance avec lui Il le dit de ta postérité Naitra une nation Ce qui sera mon peuple Et donc il y a eu Abraham, Isaac et Jacob Et donc de sa postérité est née une nation Qui correspond au peuple d'Israël Il dit à Abraham aussi Mais ils seront esclaves 400 ans en Égypte A l'issue de quoi je les libérerai Et je les ferai entrer dans leur terre promise Voilà Et donc dans Exode 3 Dieu apparaît à Moïse Et il lui dit Va libérer mon peuple Car leurs cris sont montés jusqu'à moi Donc Moïse libère le peuple Et donc maintenant dans Exode Chapitre 6, versets 7 à 8 Dieu dit alors Je vous prendrai pour mon peuple Je serai votre Dieu Et vous saurez que c'est moi l'éternel Votre Dieu qui vous a franchi des travaux Dont vous chargent les Égyptiens Je vous ferai entrer dans le pays Que j'ai juré de donner à Abraham A Isaac et à Jacob Je vous donnerai en possession Je vous le donnerai en possession Moi l'éternel Voilà Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'époque La nation ou le peuple qui dominait La région Les peuples alentours Adoptaient le Dieu De la nation qui était la plus puissante Donc l'idée de Dieu C'était que ce peuple Puisse le rendre visible Auprès des autres nations Afin que les autres nations Puissent abandonner leur Dieu Pour se tourner vers le Dieu Jéhovah Créateur des cieux de la terre Et donc il a choisi un homme Et donc de sa descendance C'est né une postérité Et donc les descendants d'Abraham Abraham, Isaac et Jacob Cette postérité forme Ce que la Bible appelle le peuple élu Et ça on le voit dans l'Op. 105 Verset 42-44 Car il se souvint de sa parole sainte Et d'Abraham son serviteur Il fit sortir son peuple dans l'allégresse Ses élus au milieu des cris de joie Il ordonna les terres des nations Et ils possédèrent le fruit Du travail des peuples Voilà Et donc à la sortie d'Egypte C'est le Saint-Esprit Qui a conduit le peuple d'Israël Dans le désert Jusqu'à la terre promise Le Saint-Esprit prenait la forme D'une nuée le jour Et d'une colonne de feu la nuit Et donc dans Esaïe 63 Verset 10 à 14 On se rend compte que le Saint-Esprit Était déjà là Voilà Alors à partir du verset 10 Mais ils ont été rebelles Ils ont attristé son Esprit Saint Et il est devenu leur ennemi Il a combattu contre eux Alors son peuple se souvint Des anciens jours de Moïse Où est celui qui les fit monter de la mer Avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu d'eux Son Esprit Saint Qui dirigea la droite de Moïse Par son bras glorieux Qui fendit les eaux devant eux Pour se faire un nom éternel Qui les dirigea au travers des flots Comme un coursier dans le désert Sans qu'ils bronchassent Comme la bête qui descend dans la vallée L'Esprit de l'Esprit les a menés au repos C'est ainsi que tu as conduit ton peuple Pour te faire un nom glorieux Donc c'est l'Esprit de l'Esprit qui les a conduits Voilà Donc on voit que le Saint-Esprit Lorsqu'on commence à bien étudier les Écritures On voit qu'il était déjà en mouvement Même pour pouvoir conduire le peuple Alors Le salut de ceux qui ne sont pas juifs Donc Lorsqu'on étudie les Écritures On voit qu'à plusieurs reprises La descendance d'Abraham D'Israël et de Jacob S'est détournée de Dieu Pour adorer les dieux étrangers On voit par exemple que Salomon Qui avait plus de 800 concubines A bâti des hauts lieux Pour ces concubines Des hauts lieux pour adorer le dieu Baal Le dieu Moloch Donc c'est le sacrifice humain Voilà Et donc à plusieurs reprises Ils se sont détournés Donc de Dieu Donc cette doséobéissance A fait en sorte Que Dieu maintenant Alors que Dieu était le dieu exclusif Des enfants d'Israël Il a dit maintenant Je me ferai une nation Qui se composera de toutes les Je me ferai un peuple Pardon Qui se composera de toutes les nations du monde Je paraphrase Voilà C'est pour pouvoir simplifier Donc avant il était le dieu exclusif D'un peuple Et l'idée c'était qu'à travers ce peuple Il puisse se révéler aux autres nations Et que les autres nations Se tournent vers eux Mais à cause de la désobéissance Récurrente du peuple Qui se tournait vers les dieux Baal Astarté Moloch Etc Voilà Il a dit Je vais me ouvrir Voilà Maintenant j'aurai un peuple Qui se composera de toutes les nations Donc un peuple de toutes couleurs De toute race Voilà Alors C'est Paul qui exprime Cela très bien dans Romains Chapitre 11 Verset 17 à 21 J'ai choisi la version français courant Pour que ce soit un peu plus clair Parce que j'aime bien utiliser d'habitude La version 8 secondes 1910 Mais ça peut être un peu complexe Donc là la version français courant Est assez simple Voilà Et donc Paul écrit Donc Israël est comme un olivier Auquel Dieu a coupé quelques branches A la place Il t'a greffé Toi qui n'es pas juif Comme une branche d'olivier sauvage Tu profites maintenant aussi de la sève Montant de la racine de l'olivier Donc en d'autres termes Les non-juifs Qui correspondent à l'olivier sauvage Ont été greffés A l'olivier Voilà Qui est Dieu Et donc on reçoit la sève La vie Voilà Et donc c'est une C'est un implant Voilà On a été implanté Intégré à l'olivier Voilà Donc c'est pourquoi Tu n'as pas méprisé Les branches coupées Comment pourrais-tu te vanter Ce n'est pas toi qui portes la racine Mais c'est la racine qui te porte C'est pour ça qu'il ne faut pas dire Qu'on est meilleur Que ceux qui sont Maintenant Ce nouveau Ce peuple Il ne faut pas mépriser L'autre peuple Puisqu'on est tous Un en Christ Voilà Sauf que maintenant Dieu est le Dieu De tous les hommes Voilà Ça faut bien clarifier ça Donc verset 2 Tu vas me dire Mais ces branches ont été coupées Pour que je sois greffé à leur place C'est juste Elles ont été coupées Parce qu'elles ont manqué de foi Et tu es à cette place En raison de ta foi Donc ce qui permet maintenant De faire partie du peuple de Dieu Ce ne sont pas les œuvres C'est la foi en Dieu Donc la foi C'est la clé Qui permet d'entrer Dans le peuple de Dieu Mais on a vu que c'est le Saint-Esprit Qui permet De convaincre Donc on voit que Tout se fait par le Saint-Esprit En fait Donc on ne peut pas exclure le Saint-Esprit Et donc c'est important aujourd'hui Cette série de bien comprendre Que Alors que On a mis le Saint-Esprit Alors que Beaucoup ont mis le Saint-Esprit A l'extérieur Ou à la porte On va voir Au cours de cette série Il n'y a pas de conversion Sans le Saint-Esprit Il n'y a pas d'église Sans le Saint-Esprit Il n'y a pas de miracle Sans le Saint-Esprit On ne peut pas connaître Christ Sans le Saint-Esprit On ne peut pas comprendre Les écritures Sans le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est l'acteur majeur Maintenant aujourd'hui Sur la terre Voilà Tac, tac, tac Donc voilà Romains chapitre 11 Verset 17 à 21 Je reprends partir du verset 20 C'est juste Elles ont été coupées Parce qu'elles ont manqué de foi Et tu as cette place En raison de ta foi Mais ne t'enorgueillis pas Fais bien attention plutôt Car si Dieu n'a pas épargné Les juifs Les branches naturelles Prends garde de peur Qu'ils ne t'épargnent pas Non plus Voilà Alors La circoncision Dans l'ancienne alliance La circoncision Était le signe D'appartenance à Dieu Ça on le voit dans Genèse Chapitre 17 Verset 7 Verset 7 Et verset 10 à 11 J'établirai mon alliance Entre moi et toi Voilà Donc Dieu parle à Abraham Et tes descendants Après toi Selon leur génération Ce sera une alliance Perpétuelle En vertu de laquelle Je serai ton Dieu Et celui de ta péterité Après toi C'est ici mon alliance Que vous garderez Entre moi et vous Et ta postérité Après toi Tout mal parmi vous Sera circoncis Vous vous circoncirez Et ce sera un signe D'alliance Entre moi et vous Donc le signe De l'alliance Était la circoncision De la chair Maintenant Sous la nouvelle alliance Paul va parler De la circoncision Mais non pas de la chair Mais de la circoncision Du coeur Qu'est-ce que veut dire Paul Je peux être circoncis Dans ma chair Et si je ne suis pas Dieu Suivre Il ne va pas me considérer Comme étant de son peuple Parce que Dieu considère Que l'on fait partie De son peuple Par rapport au coeur Et non pas Par rapport à la chair Donc on voit Qu'on change de stade En fait Dans l'ancienne alliance La preuve Le signe De l'appartenance Au peuple C'était une circoncision Au niveau de la chair Voilà Donc c'était la chair Qui était la preuve Et dans la nouvelle alliance C'est le coeur C'est pour ça que le plus important C'est de veiller sur son coeur Plus que toute autre chose Car de lui Coule les sources de la vie Comme on le voit Dans le proverbe Et donc Paul Dans Romains 2 Chapitre 28 à 29 Il fait une analogie En fait Il dit en effet Le vrai juif N'est pas celui Qu'il est seulement en apparence Et qu'il est circoncis Seulement de façon visible Dans sa chair Mais le vrai juif Est celui Qu'il est intérieurement Qu'il est circoncis Dans son coeur D'une circoncision Qui dépend de l'esprit de Dieu Et non de la loi écrite Ce vrai juif Reçoit sa louange Non des hommes Mais de Dieu Voilà Donc c'est le Saint-Esprit Qui vient circoncire le coeur Et ça en le voit Donc dans Ézéchiel Chapitre 36 Voilà Je crois que ça a partir Du verset 26 Ou 36 Je ne me rappelle plus exactement Il dit Je changerai votre coeur de pierre En coeur de chair Voilà Je mettrai en vous Je recréerai votre esprit Et je mettrai en vous mon esprit C'est ça en fait La circoncision du coeur Voilà Alors maintenant La naissance de l'Église Dans l'ancienne Alliance Le peuple juif Était le peuple exclusif De Dieu Dans la nouvelle Alliance Jésus est venu réconcilier Les hommes avec Dieu Et donc Le peuple de Dieu Maintenant Voilà Se compose de toutes les nations De tous les hommes et des femmes De toutes nations Qui acceptent Jésus Christ Comme leur Seigneur Et sauveur Voilà Et donc On va voir que La naissance de l'Église A pris place Lorsque le Saint-Esprit Maintenant Est entré en scène Dans acte 14 Dans Jean 14 Jean 16 Jésus annonce La venue du Saint-Esprit Dans acte 1 Il dit Rester à Jérusalem Jusqu'à ce que le Saint-Esprit Vienne Et donc Dans acte 2 Maintenant le Saint-Esprit Vienne Il entre en scène Le jour de la Pentecôte Et donc dans acte 2 Chapitre 1 à 4 Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Tout à coup Il vint du ciel Un bruit Comme celui d'un vent impétueux Et il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Des langues Semblables à des langues de feu Leurs apparurent Séparaient les unes des autres Et se posèrent Sur chacun d'eux Ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Et se mirent À parler en d'autres langues Selon que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer Ok Le Saint-Esprit Entre en scène Voilà Et donc C'est Dieu Qui bâtit son Église Donc l'Église Bien que dans les nations Elle ait une existence Étatique L'Église est avant tout Une œuvre spirituelle Du Saint-Esprit Une œuvre spirituelle De Dieu Voilà Ça on le voit dans l'Hébreu Chapitre 3 verset 4 Chaque maison est construite Par quelqu'un Mais celui qui a construit Toutes choses C'est Dieu Une maison Elle va être bâtie Par des hommes Mais l'Église Qui est la maison Spirituelle de Dieu Est bâtie par Dieu lui-même Par son Esprit Ok Donc la naissance de l'Église On va voir la première Prédication de Pierre Donc quand Jésus est parti Il n'y a pas d'Église Donc c'est le Saint-Esprit Qui a bâti l'Église Donc acte 2 Chapitre 37 À 43 On va voir le premier discours de Pierre Ce qui est intéressant avec Pierre C'est quoi ? C'est que Pierre Il a dit à Jésus Que j'irai avec toi Jusqu'au bout Jusqu'à la croix Et puis il a renié Jésus Trois fois Mais dans acte 2 Lorsqu'il est dans la chambre haute Et que le Saint-Esprit Maintenant descend Pierre maintenant est rempli D'une force Et d'une puissance Et maintenant il est capable De parler devant une foule Le même qui Une cinquantaine de jours Plus tôt Avaient renié Jésus Alors qu'est-ce qu'on voit là Dans acte 2 Chapitre 36 à 43 Pierre se met à prêcher Et donc Après avoir entendu ce discours Ils eurent le cœur vivement touché Après avoir entendu Le discours de Pierre Et ils dirent à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération perverse Ceux qui acceptèrent Sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples S'augmenta D'environ 3000 âmes Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières La crainte s'emparait De chacun Et il se faisait Beaucoup de prodiges Et de miracles Par les apôtres Là on est en train De voir la naissance De l'église Au verset 41 Une conversion De 3000 âmes Suite à une seule prédication Ça c'est l'œuvre Du Saint-Esprit Et ensuite Ces âmes-là Étaient enseignées Verset 42 Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Voilà Là c'est la naissance De l'église Dans acte 2 41 42 Voilà Alors Jésus est le fondement De l'église Voilà Donc toute organisation A une vision A un fondement Jésus C'est le fondement C'est la pierre angulaire De l'église Donc l'église Normalement Doit être ce qu'on appelle Christocentrique Elle doit être Centrée sur Christ Voilà Et donc dans 1 Pierre Chapitre 2 Verset 4 à 10 Pierre dit Approchez-vous de Christ La pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie Et précieuse devant Dieu Et vous-même En tant que pierre vivante Laissez-vous édifier Pour former Une maison spirituelle Un groupe De prêtres saints Afin d'offrir Des sacrifices Spirituels Que Dieu peut Accepter Par Jésus-Christ Je fais une petite pause Qu'est-ce que Pierre est en train de dire Pierre est en train de dire Que Christ Lui C'est la pierre angulaire Donc la pierre angulaire C'est quoi C'est que A l'époque Lorsqu'on bâtissait une maison La pierre angulaire Ou la pierre d'angle C'était la pierre La plus Grosse La plus volumineuse Qui servait de fondement Voilà D'axe De point d'appui Sur laquelle en fait On venait Mettre en place L'architecture de la maison Sans cette pierre d'angle On ne pouvait pas bâtir la maison Donc c'était C'était le fondement De la bâtisse En fait Ce que Pierre Est en train de dire En fait Il dit que cette pierre A été rejetée par les hommes Mais choisie et précieuse Devant Dieu Donc Christ Est la pierre La pierre de la bâtisse De la maison Et qui sont les autres pierres Ce sont Les croyants Nés de nouveau Qui sont des pierres vivantes En d'autres termes L'église N'est pas un lieu physique Donc l'église N'est pas une maison physique L'église C'est une maison spirituelle Voilà C'est la raison Pour laquelle Des croyants Peuvent se réunir Dans une maison Dans un parc Dans un cinéma Dans un salle Dans une salle Pardon Dans un stade Et dès lors Qu'ils sont réunis Ensemble Et que Christ Est au centre Voilà Si deux ou trois Sont réunis En mon nom Je suis au milieu d'eux Ils composent l'église Voilà Donc c'est pour ça Qu'il faut se délivrer Des bâtiments Voilà Le bâtiment C'est le lieu physique Mais l'église C'est la maison spirituelle Elle est composée Des pierres vivantes Qui sont les croyants Christ Étant La pierre angulaire Étant le centre D'intérêt De cette oeuvre Voilà Donc je vais reprendre Depuis le début Comme ça Donc approchez-vous de Christ La pierre vivante Rejetée par les hommes Et choisie et précieuse Devant Dieu Et vous-même En tant que pierre vivante Laissez-vous édifier Pour former une maison spirituelle Un groupe de prêtres saints Afin d'offrir des sacrifices spirituels Que Dieu Peut accepter par Jésus Christ En effet Il est dit dans l'écriture Je mets dans Sion Une pierre angulaire Choisie Précieuse Celui qui croit en elle N'aura jamais honte Elle est donc précieuse Pour vous qui croyez Quant à ceux qui désobéissent La pierre rejetée Par ceux qui construisaient Est devenue la pierre angulaire Donc c'est Voilà Sans Christ Il n'y a pas d'église C'est Christ Qui bâtit Son église Il l'a dit à Pierre Je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts Ne prévendront point contre elle Voilà Et toi tu es Pierre Sur qui je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts Ne prévendront point contre elle Voilà Verset 8 Elle est aussi une pierre Qui fait obstacle Et un rocher propre A faire trébucher Ici Heurent Parce qu'ils désobéissent A la parole Et c'est à cela Qu'ils ont été destinés Vous au contraire Vous êtes un peuple choisi Des prêtres royaux Une nation sainte Un peuple racheté Afin de proclamer Les louanges De celui qui vous a appelé Des ténèbres A sa merveilleuse lumière Donc là On voit une transition là Vous qui autrefois N'étiez pas un peuple Vous êtes maintenant Le peuple de Dieu Vous qui n'aviez pas Obtenu compassion Vous avez maintenant Obtenu compassion En d'autres termes On comprend que l'église C'est une maison spirituelle Composée de pierres vivantes Qui sont les croyants Nés de nouveau Et Christ Est la pierre d'angulaire C'est à dire C'est la pierre Sur laquelle est bâtie Cette maison Cette maison Correspond au peuple De Dieu C'est à dire A des hommes et des femmes De toutes nations Voilà Qui ont pour seigneur Et sauveur Christ Voilà Et donc là Ce peuple A lui aussi Une marque Qui prouve son appartenance C'est la circoncision Non pas de la chair C'est la circoncision du coeur Donc on voit encore Ce parallèle Quand on dit que L'Ancien Testament C'est l'ombre Des choses à venir Voilà On voit le parallèle Et donc L'ennemi ne peut pas Détruire l'église C'est ce que j'ai dit auparavant Dans Matthieu chapitre 16 Verset 18 à 19 Jésus dit à Pierre Et moi je te dis Que tu es Pierre Et que sur cette pierre Je bâtirai mon église Et que les portes Du séjour des morts Ne prévendront point contre elle Donc on voit tout au long De l'histoire Il y a eu les guerres de religion Il y a eu les persécutions Il y a Néron Qui en 70 Voilà A commencé à persécuter Les chrétiens Il les a mis Dans des amphithéâtres Brûlés Dévorés par les lions Voilà Il y a eu plusieurs tentatives De détruire l'église Mais comme l'église N'est pas une oeuvre humaine Mais une oeuvre spirituelle Voilà L'ennemi De nos âmes Ne peut pas détruire l'église C'est la raison pour laquelle Lorsque Les pharisiens Ont voulu arrêter Les premiers apôtres Au début de Acte Dans Acte 4 Ils ont dit Nous ne voulons plus Que vous parlez de ce nom Du nom de Jésus Gamayel leur a dit Écoutez Si c'est une oeuvre humaine Elle prendra fin Mais si cette oeuvre Vient de Dieu Ne prenez pas le risque De combattre contre Dieu Voilà Donc l'église C'est l'oeuvre de Dieu Dirigée par le Saint-Esprit Les croyants sont les pierres vivantes Qui composent cette oeuvre Jésus est la pierre angulaire Donc l'église doit être Christocentrique Ok Donc le Saint-Esprit lui C'est la force qui articule Les différentes parties Les différentes parties du corps de Christ Parce que L'église est présentée On va le voir là Dans Ephésiens chapitre 1 Verset 17 à 23 Paul présente l'église Comme un corps Voilà Et le corps se compose De différentes parties On a la main On a l'oreille On a la jambe Le bras Etc Et donc ce sont Les différentes parties Qui composent le corps humain Et bien Paul fait un parallèle Entre les différentes parties Voilà Les différentes Églises Qui ensemble Composent le corps de Christ C'est pour ça que Il est important d'être Unis Pour qu'un corps fonctionne Il faut que le corps soit dans l'unité Mais le corps fonctionne Le corps humain fonctionne Grâce à quoi ? Il fonctionne notamment grâce Au sang qui circule Dans les différents organes Voilà Et aussi grâce au A la respiration Grâce au souffle de vie Voilà Dès lors que l'homme perd Le souffle de vie Le corps Prend fin C'est pour ça qu'il y a Cette expression française Qui dit Il a rendu son dernier souffle Voilà Et bien On sait que Le mot pour Esprit C'est rouar Dans l'Ancien Testament Et c'est pneuma Dans le Nouveau Testament Donc le Saint-Esprit C'est le souffle de Dieu C'est le souffle de Dieu Qui donne la vie Au corps de Christ Qui donne la vie A l'Église C'est la force Qui articule Les différentes parties Du corps Donc dès lors Que l'Église Mets Le Saint-Esprit A l'écart Le corps Bien que Pouvant sembler Vivant Extérieurement Est mort à l'intérieur Car il ne peut y avoir De vie Sans le souffle de vie Ok C'est pour ça que des fois Vous allez dans des églises L'église elle est morte Parce que le souffle Le rouard de Dieu N'est pas là Alors donc Christ est la tête de l'Église Dans Éphésiens chapitre 1 Verset 17 à 23 Donc c'est Paul encore Qui écrit Et je demande au Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Donc c'est la version Français courant Au Père Glorieux De vous donner l'esprit De sagesse Qui vous le révélera Et vous le fera Vraiment connaître Qu'il ouvre vos yeux A sa lumière Afin que vous compreniez A quelle espérance Il vous a appelé Quelle est la richesse Et la splendeur Des biens Destinés à ceux Qui lui appartiennent Et quelle est la puissance Extraordinaire Dont il dispose Pour nous les croyants Cette puissance Extraordinaire C'est qui ? Le Saint-Esprit Cette puissance C'est celle-là même Que Dieu a manifesté Avec tant de force Quand il a ramené Le Christ d'entre les morts Et l'a fait siéger A sa droite Dans le monde céleste Le Christ y est placé Au-dessus de toute autorité De tout pouvoir De toute puissance De toute domination Et de tout autre titre Qui puisse être cité Non seulement dans ce monde-ci Mais aussi dans le monde à venir Dieu a mis toute chose Sous les pieds du Christ Et il l'a donné à l'Église Comme chef suprême L'Église est le corps du Christ C'est en elle Que le Christ est pleinement présent Lui qui remplit tout l'univers Donc l'Église C'est le corps de Christ Christ est la tête de l'Église Et le souffle de Dieu Le roi de Dieu L'Esprit de Dieu C'est lui qui donne vie à l'Église Et qui permet à l'Église De fonctionner Voilà Alors Le souffle de Dieu Communique la vie au corps De Christ Ok On sait que le Saint-Esprit C'est le souffle de Dieu Ça on le voit dans Job 33-4 L'Esprit de Dieu m'a créé Et le souffle du tout-puissant manine Dans Ézéchiel chapitre 37 Verses 9 à 10 Voilà Dieu parle Au prophète Ézéchiel Il me dit Prophétise Et parle à l'Esprit Prophétise fils de l'homme Et dit à l'Esprit Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Esprit Vient des quatre vents Souffle sur ces morts Et qu'ils revivent Je prophétisais selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'Esprit entra en eux Ils reprirent vie Ils se tintent sur leurs pieds C'était une armée nombreuse Très nombreuse Ok ? Donc Lorsqu'on voit les gens Qui sont dans les ténébres Le Saint-Esprit Vient les éclairer Il éclaire leur esprit Si on le voit dans Jean XVI Le Saint-Esprit viendra Il vous convaincra De péché, de justice Et de jugement Ok ? Donc il vient Illuminer les yeux De leur cœur Ensuite Qu'est-ce qu'il fait ? Il souffle en eux En venant en eux Il souffle en eux quoi ? Sa vie La vie de Dieu La vie de Zohé Ok ? Donc C'était des ossements desséchés Et ils reprennent vie Et donc ce même souffle C'est lui qui souffle en fait Dans l'Église Et qui communique la vie Au corps de Christ Donc il ne peut y avoir D'Église Qui porte du fruit Qui manifeste les œuvres de Christ Qui manifeste l'amour La guérison Les prodiges Les délivrances Etc. Sans le souffle Ok ? Le souffle de Dieu Alors maintenant Le rôle du Saint-Esprit Dans le service à l'Église Troisième partie Le rôle du Saint-Esprit Dans le service à l'Église Donc là on a vu On est monté progressivement Un, peuple de Dieu Deux L'Église Voilà Qui se compose D'hommes et de femmes De toutes couleurs De toutes nations Voilà Ce peuple A une marque C'est la circoncision du cœur Qui correspond au sceau du Saint-Esprit Voilà Et donc ce peuple Lorsqu'il se réunit Il compose l'Église Qui est composée de pierres vivantes Christ étant la pierre angulaire Et c'est le souffle L'Esprit de Dieu Il donne vie à l'Église Alors maintenant Troisième partie Le rôle du Saint-Esprit Dans le service à l'Église Donc C'est le Saint-Esprit Qui a revêtu Jésus Lorsqu'il est sorti Du désert Donc Luc chapitre 4 Verset Tac, tac, tac Le roi des Genènes Il fait connu par l'Esprit Dans le désert Oui voilà Donc Alors Luc chapitre 4 Verset 1 à Ah oui 1 à 2 Et verset 14 Alors Jésus remplit du Saint-Esprit Revint du Jourdain Et il fut conduit par l'Esprit Dans le désert Où il fut tenté par le diable Pendant 40 jours Il ne mangea rien Durant ces jours-là Et après qu'il fût écoulé Il eut faim Verset 14 Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit Retourna en Galilée Et sa renommée Se répandit Dans tout le pays d'alentour Ok Donc Le Saint-Esprit a revêtu Jésus De la puissance de Dieu Et donc C'est l'onction du Saint-Esprit Qui lui a permis D'opérer les miracles Ça on l'a vu précédemment Donc dans Luc 4, 18-19 Maintenant Jésus dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs La délivrance Et aux aveugles Le recouvrement de la vue Pour renvoyer libre Les opprimés Pour publier Une année de grâce du Seigneur On a vu ensuite La dernière fois Que Jésus a ordonné aux disciples D'attendre le Saint-Esprit Acte 1, 8 Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins À Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Ok De la même manière Que le Saint-Esprit A équipé Jésus pour le ministère C'est le même Saint-Esprit Qui va équiper le peuple de Dieu Ok Donc il y a ce parallèle en fait Le Saint-Esprit A revêtu Jésus de puissance Il l'a ouin Pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres Pour guérir les cœurs brisés Pour proclamer aux captifs La délivrance Et bien c'est le même Saint-Esprit Qui lui aussi va équiper Les hommes et les femmes Qui composent le peuple de Dieu Et donc c'est exactement Ce qui s'est passé Lorsque maintenant on regarde Le livre des Actes Et les débuts de l'Église En fait Donc le jour de la Pentecôte Qu'est-ce qui s'est passé ? Acte 2, 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ce mire tapala en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait De s'exprimer Acte 2, 4 Ok Ensuite Suite aux menaces des religieux Voilà Pierre et les apôtres Se rassemblent et prient Parce que les religieux leur ont dit On ne veut pas que vous parlez de ce nom On ne veut pas que vous parlez de ce nom Ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus Donc ils se réunissent Et donc dans Acte Quand ils eurent prié Le lieu où ils étaient assemblés trembla Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance Donc c'est le Saint-Esprit qui leur donnait D'annoncer la parole avec assurance On voit le parallèle avec Jésus L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a vraiment pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres Ok On voit également que C'est le Saint-Esprit qui a permis à Paul D'opérer comme il a opéré Ok Sans le Saint-Esprit Paul n'aura jamais pu écrire Écrire Toutes les Épitres Voilà Qui sont au nombre de treize Voilà Et Paul n'aura pas pu faire tous ces miracles Donc Il s'est passé la même chose Donc au départ Le Saint-Esprit donc Vient équiper Les premiers croyants dans la chambre haute Ok Et Il s'est passé la même chose avec Paul Paul était Totalement dépendant du Saint-Esprit Donc Donc dans Acte 9 Verset 17 Le jour de la conversion de Paul Jésus apparaît Donc à Paul Donc au début de l'acte 9 Sur le chemin de Damas Ensuite lui il est aveugle pendant trois jours Et donc Dieu dit à Ananias D'aller voir Paul Et de prier pour lui Donc Ananias sortit Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison Il imposa les mains à Saul En disant Saul mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'a apparu sur le chemin Par lequel tu venais m'envoyer Pour que tu recouvres la vue Et que tu sois rempli du Saint-Esprit C'est comme ça que Paul a commencé son ministère Avec le Saint-Esprit Ok Dans Acte 13 Verset 8 à 11 On voit que Paul était lui aussi rempli du Saint-Esprit Mais Élimas le magicien Car c'est ce que signifie son nom Leur faisait opposition Cherchant à détourner de la foi le proconsul Alors Saul Appelait aussi Paul Rempli du Saint-Esprit Fixa les regards sur lui Et dit Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude Fils du diable Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu point de pervertir Les voies droites du Seigneur Ok Je vais vous montrer quelque chose Je retourne un petit peu en arrière Tac Ah non je ne l'ai pas mis là Ok Ok je vais l'expliquer alors Dans la chambre haute Dans Acte 2 Le Saint-Esprit remplit la maison Phase 1 Et ensuite ils sont remplis du Saint-Esprit Phase 2 Je répète Le Saint-Esprit remplit la maison Où ils étaient réunis Et ensuite ils remplit Les disciples qui étaient dans la maison Donc on va voir en fait Que c'est ce qui se passe quand on va à l'église Où il y a la vie de l'Esprit bien entendu C'est que pendant que les croyants sont en train de chanter De prier La présence de Dieu remplit le lieu Et remplit les croyants On va le voir juste après Donc Là on voit un parallèle avec Paul On voit que Paul était rempli du Saint-Esprit Ok Et c'est ce qui lui a permis de mener à bien Sa mission On voit que c'est le Saint-Esprit aussi Qui désigne les serviteurs de Dieu Donc on voit que le Saint-Esprit On ne peut pas l'exclure de la vie de l'église Dans Acte chapitre 13 Versets 2 à 3 Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère Et qu'ils jeûnaient Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés Alors après avoir jeûné et prié Ils leur imposèrent les mains Et les laissèrent partir Donc c'est le Saint-Esprit qui désigne Les serviteurs de Dieu Donc personne ne peut s'auto-proclamer Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste Non, non, non On voit dans Acte 13 Que c'est le Saint-Esprit Qui désigne Les pasteurs, les apôtres, les prophètes Etc, etc Donc son rôle dans l'église Un, c'est lui qui amène la vie dans l'église Deux, c'est lui qui choisit les serviteurs de Dieu Voilà On le voit donc également dans Acte 28, 20 Prenons donc garde à vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque Pour paître l'église du Seigneur Qui s'est acquise par son propre sang Donc les pasteurs, les évangélistes Les prophètes, les apôtres Et les enseignants Sont établis par le Saint-Esprit Ok Donc les critères pour être serviteurs de Dieu C'est un, avoir été appelé par Dieu Deux, être reconnu par des autorités spirituelles Donc c'est des gens qui sont déjà établis Qui vont reconnaître qu'effectivement Tu es reconnu dans ce ministère Et enfin, trois, c'est être envoyé Par des autorités spirituelles que Dieu a établies Voilà Je précise ça puisque aujourd'hui on voit que Pas mal de personnes s'autoproclament serviteurs Alors qu'en fait c'est le serviteur C'est le Saint-Esprit pardon Qui définit Enfin qui désigne les serviteurs Mais ensuite Il y a toujours ce lien Avec des autorités spirituelles On ne peut pas s'autoproclamer Voilà Et on voit que Paul Qui a reçu son appel Dès acte 9 Quand Ananias est venu voir Paul Dieu a dit à Paul Vas-y car cet homme est un instrument Dieu a dit à Ananias pardon Vas-y car cet homme est un instrument Que j'ai choisi pour parler aux nations Et tout Donc dès acte 9 Paul connaissait son appel Pourtant il a attendu Acte 13 Il a attendu D'être reconnu Par des autorités spirituelles Pour entrer dans son appel En tant qu'apôtre Alors qu'il le savait Dès acte 9 Voilà Et donc De acte 9 à acte 13 On va le voir après Il s'est passé plusieurs années Ok Alors les critères pour servir dans l'église Lesquels sont-ils ? Dans une entreprise On va demander un CV On va regarder les diplômes On va regarder l'expérience On va regarder Les talents et tout etc Et malheureusement Bien souvent C'est également Les mêmes critères Qui sont Établis dans l'église Non pas qu'ils sont mauvais Mais on va voir que L'un des critères Principaux au départ C'est d'être rempli du Saint-Esprit D'avoir un bon témoignage Et d'avoir de la sagesse Qui correspond à un bon caractère Ça on le voit dans acte 6 Versets 1 à 4 En ce temps-là Le nombre de disciples augmentant Les hélénistes murmurèrent Contre les hébreux Parce que leur veuve Vait été négligée Dans la distribution Qui se faisait chaque jour Les douze convoquèrent La multitude des disciples Et dirent Il n'est pas convenable Que nous laissions la parole de Dieu Pour servir au table C'est pourquoi frères Choisissez parmi vous Sept hommes Premier critère De qui l'on rende Un bon témoignage Deuxième critère Qu'il soit plein D'Esprit Saint Troisième critère Qu'il soit plein De sagesse Et que nous chargerons De cet emploi Donc Les éléments Pour servir À la table Voilà Un bon témoignage C'est des gens Qui étaient appréciés De tous Voilà Qu'ils soient Pleins d'Esprit Saint Donc des gens Qui avaient une communion Avec Dieu Pour pouvoir être remplis Du Saint-Esprit Des gens qui sont Dans la prière Des gens qui sont Dans l'adoration Qui sont remplis D'Esprit Saint Et de sagesse Donc des gens Qui ont un bon caractère Donc voilà déjà Les éléments fondamentaux Dont il était question Pour pouvoir servir À la table Voilà Donc à plus forte raison Ceux qui sont amenés À conduire la louange Ou à être Responsables À plus forte raison Doivent-ils avoir Au minimum Ces critères Voilà Ensuite Les talents Les compétences C'est super Mais il faut Qu'il y ait au moins Ces critères Or on peut observer Que c'est pas toujours Le quoi Voilà Et donc au verset 4 Et nous nous continuerons De nous appliquer À la prière Au ministère de la parole Donc tous Les miracles Qu'on voit dans Actes Dans le livre des Actes Tous les miracles Que Dieu fait À travers les mains Des apôtres Se résument À acte 6 Verset 4 La prière Et la parole C'était leur secret En fait Donc Donc le secret Des apôtres C'était la prière Et la parole Et le secret De l'expansion De l'Église Ok Ça on le voit Donc dans Acte 2 C'était Il persévérait Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Fraternelle La fraction du pain Et la prière Donc l'Église C'est quoi Le succès De l'Église Primitive C'était quoi C'était l'enseignement La communion fraternelle Fraction du pain Le fait de prendre La sainte C'est l'ensemble La prière Ok Ça c'est dans Acte 2 Et dans Acte 6 4 Le succès Des apôtres C'était quoi La prière La parole Voilà Simple Alors les critères Pour servir Dans l'Église Primitive Avoir un bon témoignage Être rempli Du Saint-Esprit Être rempli De sagesse Ce qui fait référence A l'état De notre âme A notre caractère Voilà Ensuite Donc le rôle Des serviteurs Dans l'Église Ça on le voit Dans Ephésiens Chapitre 4 Verset 11 à 16 Donc on a vu Que l'Église C'était une maison Spirituelle Voilà Et donc Dieu a établi Quand même Des personnes Pour pouvoir conduire L'œuvre Ok Donc Version français courant C'est lui Donc Jésus Qui a donné Les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme bergers Et enseignants Donc on reconnait Cinq ministères Bergers Qui correspond à pasteurs Il l'a fait Pour former les saints Aux tâches du service En vue de l'édification Du corps de Christ La version 8 seconde On va dire Le rôle Le rôle Consiste au perfectionnement Des saints Voilà Perfectionnement des saints La version français courant On va parler de L'édification Voilà Former les saints Aux tâches du service En vue de l'édification Du corps de Christ Et la version New International Translation La Nive version C'est To equip Pour équiper les saints Donc le rôle Des serviteurs de Dieu C'est pour équiper les saints Voilà En vue de l'édification Du corps de Christ Verset 13 Jusqu'à ce que nous parvenions Tous à l'unité de la foi Et de la connaissance Du fils de Dieu A la maturité De l'adulte A la mesure De la stature parfaite De Christ Donc le rôle Des serviteurs de Dieu C'est que les croyants Parviennent A la mesure De la stature parfaite De Christ C'est à dire Qu'en fait Qu'ils passent Du stade d'enfant A celui de jeunes gens A celui de père Voilà Parce qu'un père A des enfants Donc pour pouvoir Porter du fruit Il faut être père Pour pouvoir avoir D'autres enfants Un enfant ne peut pas D'autres enfants Ok Donc plus les gens Sont matures spirituellement Plus à leur tour Ils peuvent engendrer D'autres enfants Voilà Verset 14 Ainsi nous ne serons plus De petits enfants Balotés et emportés Par tout vent de doctrine Par la ruse des hommes Et leur habileté Dans les manœuvres D'égarement Mais en disant la vérité Dans l'amour Nous grandirons A tout point de vue Vers celui Qui est la tête Christ C'est de lui Que le corps tout entier Bien coordonné Solidement uni Grâce aux articulations Dont il est muni Tire sa croissance En fonction de l'activité Qui convient A chacune de ses parties Et s'édifie lui-même Dans l'amour Voilà Donc c'est Dieu Qui établit les serviteurs Ok Donc maintenant Le rôle du Saint-Esprit Dans la conduite du culte Donc c'est le Saint-Esprit Qui conduit l'Église Voilà Aujourd'hui malheureusement On voit que Malheureusement Bien souvent Ce sont les programmes Humains Qui vont conduire l'Église Mais on voit Dans l'Église primitive Ce qui faisait Le succès de l'Église C'est que c'est le Saint-Esprit Qui conduisait l'Église Ça on le voit Normalement Notamment dans Acte 20 Verset 22-23 C'est Paul qui dit Et maintenant voici Que lié par l'Esprit Je vais à Jérusalem Sans savoir ce qui m'y arrivera Je sais seulement Que de ville en ville L'Esprit Saint m'avertit Que des liens Et des souffrances M'attendent Donc là on voit Que c'est Paul On voit que c'est le Saint-Esprit Qui conduisait Paul Paul a fait plusieurs voyages Missionnaires Antioche Éphèse Corinthe Thessalonique C'est le Saint-Esprit Qui conduisait Paul Dans ces villes Pour y Implanter une Église Et on voit également Que c'est lui Qui empêchait Paul aussi Par moment D'aller à tel ou tel endroit Si on le voit dans Acte 16 Verset 6 Ayant été empêché Par le Saint-Esprit D'annoncer la parole Dans l'Asie Ils traversèrent l'Afrigie Et le pays De Galatie Ok On voit que c'est le Saint-Esprit Qui distribue Les dons spirituels Qui servent à l'édification De l'Église Ça on le voit notamment Dans 1 Corinthien Chapitre 12 Verset 8 à 11 En effet Alain est donné par l'Esprit Une parole de sagesse A un autre Une parole de connaissance Selon le même Esprit A un autre La foi par le même Esprit A un autre Des dons de guérison Par le même Esprit A un autre La possibilité de faire des miracles A un autre La prophétie A un autre Le discernement des Esprits A un autre Diverses langues A un autre L'interprétation des langues Mais toutes ces choses C'est un seul Et même Esprit Qui les accomplit En les distribuant A chacun en particulier Comme il le veut Je vais lire le verset 11 Mais toutes ces choses C'est un seul Et même Esprit Qui les accomplit En les distribuant A chacun en particulier Comme il le veut Donc en fait On voit que c'est le Saint-Esprit Qui distribue Les dons spirituels Ok Ensuite c'est le Saint-Esprit Qui en inspirant la prophétie Voilà Va édifier l'Église Ça on le voit Ah il y a une petite erreur C'est dans Corinthiens Chapitre 1 Corinthiens chapitre 14 Versets 2 à 3 En effet celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Car personne ne le comprend Et c'est en esprit Qu'il dit des mystères Celui qui prophétise Au contraire Parle aux hommes Les édifie Les exhorte Les console Celui qui parle en langue S'édifie lui-même Celui qui prophétise Édifie l'Église Et au verset 12 De même vous Puisque vous aspirez Aux dons spirituels Que ce soit pour l'édification De l'Église Que vous cherchiez A en posséder abondamment Donc précédemment On a vu que c'est le Saint-Esprit Qui distribue Les dons selon son bon vouloir Voilà Ça on l'a vu dans 1 Corinthiens Chapitre 12 Versets 8 à 11 Et donc dans 1 Corinthiens Chapitre 14 On voit que C'est la prophétie Qui édifie l'Église Mais la prophétie vient de qui ? Elle vient du Saint-Esprit Voilà A moins que ça vienne de la chair Et que ce soit une fausse prophétie Voilà Et Dieu est un Dieu d'ordre Dans 1 Corinthiens Chapitre 14 Versets 32 à 33 Les esprits des prophètes Sont soumis aux prophètes Car Dieu n'est pas un Dieu De désordre Mais de paix Comme dans toutes les églises Des saints Ok C'est le Saint-Esprit Qui dans l'Église Va amener la présence de Dieu Car là où deux ou trois Sont assemblés en mon nom Je suis au milieu d'eux Donc qu'est-ce qui caractérise Une église Qui est conduite par le Saint-Esprit C'est une église Où il y a la présence de Dieu Où il y a la vie de Dieu Où l'on ressent La présence de Dieu Ok Et donc L'adoration C'est l'une des clés Pour attirer la présence de Dieu Ça on le voit dans 2 Chroniques Chapitre 5 Versets 13 à 14 C'est lorsque Salomon Inaugure le Temple En fait Et qu'est-ce que nous dit le texte ? Donc il a réuni tout le peuple Devant le Temple Il a réuni les sacrificateurs Les souverains sacrificateurs Voilà Tout le monde est réuni là Ils consacrent maintenant Le Temple à Dieu Et ils vont commencer à chanter Donc à partir du verset 13 À ce moment-là Ceux qui sonnaient de la trompette Et ceux qui chantaient S'unissant d'un même accord Pour célébrer et louer l'Éternel Firent retentir les trompettes Les cymbales et les autres instruments Et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles Il est bon, oui Sa bonté dure éternellement Alors le Temple La maison de l'Éternel Fût remplie d'une nuée Les prêtres ne purent pas reprendre leur service À cause de la nuée La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu Donc qu'est-ce qui se passe là ? Lors de l'inauguration du Temple Ceux qui sonnaient de la trompette Et ceux qui chantaient S'unissant d'un même accord Pour célébrer et louer l'Éternel Furent retentir les trompettes Les cymbales et les autres instruments Voilà Donc la version Louis II dit Ceux qui sonnaient de la trompette Et ceux qui chantaient S'unissant d'un même cœur Voilà Donc ils étaient unis dans l'adoration Et ils ont dit Il est bon, oui Sa bonté durera toujours Car Dieu est bon Car sa bonté durera toujours Leur adoration En unité Entre la musique Et les chantres Et le peuple A touché le cœur de Dieu En réponse Sa présence a rempli le lieu La gloire de l'Éternel a rempli la maison La gloire était telle que personne Ne pouvait rester à l'intérieur de la maison On comprend que c'est l'adoration Qui déclenche la gloire de Dieu Ok Et donc la présence de Dieu C'est qui ? C'est la présence du Saint-Esprit Maintenant on sait aussi que la prière Attise le feu de Dieu Donc l'adoration La présence La prière Le feu Pourquoi ? Parce que juste après Dans 2 Chroniques 7-1 Lorsque Salomon Eut achevé de prier Le feu descendit du ciel Et consuma l'Holocauste Et les sacrifices Et la gloire de l'Éternel Remplit la maison Ok Donc qu'est-ce qu'on voit là ? On a vu que C'est le Saint-Esprit Comment fonctionne l'Église ? Voilà C'est le Saint-Esprit Qui choisit Les serviteurs de Dieu Ces mêmes serviteurs Doivent être reconnus Par Des personnes Que Dieu a lui-même établies Et ensuite Envoyées Voilà Pour démarrer une œuvre C'est lui qui Conduit l'Église C'est lui qui Distribue les dons spirituels C'est la prière C'est l'adoration Qui va déclencher La présence de Dieu Et la prière Fervente du juste Va déclencher Le feu de Dieu Ok Donc en conclusion On voit que L'Église est née Par le Saint-Esprit Donc le Saint-Esprit A couvert Marie de son ombre Elle a enfanté Jésus Et le Saint-Esprit A descendu dans la chambre haute Il a couvert Les disciples De sa puissance L'Église est née Voilà Et donc l'Église Aujourd'hui C'est une maison Spirituelle Qui se compose Des pierres vivantes Qui sont les croyants Nés de nouveau Jésus étant La pierre angulaire Voilà Et donc cette maison Fonctionne grâce au souffle Le roi De Dieu Le souffle de vie Qui attire Les gens de l'extérieur Vers l'Église Voilà Et on a vu que l'Église Ce n'est pas un bâtiment Voilà C'est lorsque Deux ou trois sont réunis En mon nom Je suis au milieu d'eux Donc des croyants Peuvent se réunir Un peu partout Dans des parcs Voilà Mais c'est le fait Que ces pierres vivantes Soient réunies Et qu'ils soient centrés Sur Christ Lorsqu'ils vont adorer La présence de Dieu Va descendre Et lorsqu'ils vont prier Avec ferveur C'est le feu de Dieu Qui va descendre Et donc on voit Que c'est le Saint-Esprit Qui conduit l'Église Et donc c'est aussi Un appel À certaines églises Qui ont mis Le Saint-Esprit À l'extérieur Voilà C'est de le remettre Au centre Car Pour que Christ Car son rôle C'est de glorifier Christ C'est Jésus Qui l'a dit Dans Jean 14 Quand il viendra Il me glorifiera Parce qu'il prendra De ce qui est à moi Et vous l'annoncera Voilà Notre enseignement Est terminé À bientôt